Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de Dimanche, le sacrifice suprême Étudier le sacrifice suprême de Christ fait beaucoup pour préparer les croyants pour la fin des temps Souvent, les humains voient ce qui les attend et c'est logique Mais il est bon aussi de comprendre que l'objectif est derrière eux Nous parlons du calvaire L'objectif que Jésus a atteint pour nous est irréversible, ultime Et donne la certitude de l'objectif devant nous également Lisons Romain 8, le verset 3, un Timothée 1, verset 17, un Timothée 6, le verset 16, un Corinthien 15, le verset 53 Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde ? Romain 8, verset 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'arrendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché Un Timothée 1, verset 17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles Amen Un Timothée 6, verset 16 Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vu ni ne peut voir A qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle Amen Le Corinthien 15, verset 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité Et que ce corps mortel revête l'immortalité Dieu a envoyé Christ en offrande pour le péché Afin de condamner le péché dans la chair Qu'est-ce que cela signifie ? En tant qu'être immortel, Christ ne pouvait pas mourir Par conséquent, le Seigneur s'est fait homme en prenant notre mortalité sur lui Pour pouvoir mourir en prenant notre place Bien que divin et bien que Dieu par nature Jésus est devenu semblable aux humains Et il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort Sur la croix Philippiens 2, verset 6 à 8 D'une manière connue seulement de Dieu La divinité de Christ n'est pas morte quand Jésus est mort sur la croix Cela dépasse notre compréhension humaine Mais la divinité de Jésus est restée en sommeil Durant les neuf mois de la grossesse de Marie Et dans les jours du tombeau Et Jésus ne s'en est jamais servi Pour secourir son humanité pendant sa vie Et son ministère ici-bas Lisons Luc 9, verset 22 Que nous indique ce texte sur combien la mort de Christ était délibérée ? Luc 9, verset 22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup Qu'il fût rejeté par les anciens Par les principaux sacrificateurs Et par l'escribe qu'il fut mis à mort Et qu'il ressuscita le troisième jour Christ était né pour mourir On peut imaginer que dans l'éternité Il n'y a pas eu un instant où il n'a pas pensé au mot Christ A la flagellation et à la crucifixion déchirante Qu'il aurait à subir C'est un amour européen Jamais vu auparavant Et en partie incompris Que peut-on faire d'autre devant un tel amour À part tomber à genoux Et adorer dans la foi et l'obéissance ? Que nous démontre la réalité de la croix Sur l'absence totale de valeur des mérites humains ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion Quelle est l'importance du sang Dans le processus de l'expiation ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada